salut à tous j'espère que vous allez bien les amis j'espère que malgré ce qui se passe actuellement si sur le marché des crypto monnaies vous avez néanmoins ceux la santé tous les amis il ya une actualité qui a vraiment bouleversé le marché il ya quelques heures la sec annoncée quelque chose est très très négatif pour le marché des crypto monnaies en ce qui concerne la plateforme binance on a toujours su on a toujours eu le sentiment que les américains voulaient faire couler plus précisément la sec voulait faire payer quelque chose à binance mais voulait faire couler binance c'est l'impression que moi personnellement j'ai toujours eu et aujourd'hui la sec a trouvé un moyen de mettre à genoux binance donc il ya des points sur lesquels la sec accuse binance d'avoir frauder et c'est la raison pour laquelle il ya énormément d'investisseurs qui ont réagi très très négativement à cette annonce là on dirait même que les investisseurs attendait juste une information de ce genre pour faire couler le marché des crypto monnaies je sais pas pourquoi mais j'ai personnellement cette impression là donc concrètement qu'est ce qui se passe avec binance pourquoi est ce que le marché est en train de chuter et si on vient ici à ce niveau on voit que binance a perdu le token de binance à savoir bnb a perdu près de 10% donc on est actuellement si à 9% mais on a atteint les 10% dans moins 10% pour le token bnb donc pourquoi est-ce que ce projet pourquoi est-ce que le marché général des crypto monnaies est actuellement en train de chuter comme on le voit ici donc le projet si on vient ici bitcoin est à 5,2 moins 5,35 ethereum et à 4,44 si on dessine la cardano est à moins 8 près de moins 8 ici d'ocheco et moins 8,8 solana est également à moins 8,8 polygons dont la plupart des gros projets sont carrément en train de sombrer il s'agit en fait d'une vente massive des crypto monnaies c'est pas juste une affaire de bnb ou bien du bitcoin donc c'est tout le marché des crypto monnaies qui est en train de subir la foudre si vous vous rappelez bien je vous avais dit en fait dans une des vidéos que je fais régulièrement que si jamais binance a un souci les amis le marché des crypto monnaies va sentir cela passer et c'est le cas actuellement binance pourrait avoir des très gros soucis aux états unis comme je disais les amis la sec a poursuivi binance en justice aux états unis parce qu'ils auront en fait violé la réglementation ils auraient commencé à exercer sur le territoire américain ou bien ils auraient commencé à accepter des citoyens américains sur leur plateforme sans avoir eu l'autorisation d'exercer aux états unis vous savez généralement que si une plateforme n'a pas le droit d'exercer par exemple en france ou bien n'a pas le droit d'exercer en angleterre normalement ils ne devraient pas accepter en fait les utilisateurs de ce pays là ils devraient mettre tout sur pied pour ne pas accepter les utilisateurs de ce pays là sinon la plateforme pourrait payer de lourdes amandes donc c'est le cas aujourd'hui de binance la sec accuse en fait de binance d'avoir accepté des utilisateurs venant des états unis sans pour autant avoir la licence ou bien sans pour autant avoir le droit d'exercer sur le territoire américain ceci même après l'installation de la branche us de binance parce qu'on sait très bien qu'il ya une version bon il ya une cirque sale de binance aux états unis qui est uniquement dédié aux utilisateurs américains donc même après l'installation de binance us apparemment binance a continué à accepter des utilisateurs venant des usa via des stratagèmes que la sec a présenté ou bien qu'ils vont présenter au tribunal donc actuellement si binance est dans de sérieux sérieux problèmes donc actuellement si binance a de sérieux soucis aux états unis on sait généralement que c'est presque les états unis qui mène la cadence des marchés financiers donc là n'est plus à se cacher on doit plus se leverer c'est les états unis qui mène la cadence financière au 21e siècle plus précisément en 2023 ça restait encore les états unis qui mène la cadence même sur le marché des crypto monnaies la preuve rien qu'avec une annonce de poursuite judiciaire la sec ou bien le gouvernement américain a réussi à faire plier le marché des crypto monnaies de près de moins 6% c'est énorme ici donc lorsque le gouvernement américain parle il faudrait toujours tenir compte de ses propos de son côté binance a répondu il y a approximativement une avec un article sur le site donc ces derniers ont simplement dit si j'ai fait un résumé complet ces derniers ont simplement dit que ça faisait plusieurs moments que ils collaboraient avec la sec donc c'est pas une affaire d'aujourd'hui apparemment il y avait une enquête et on le sait très bien il y avait une enquête depuis près d'un an fois même plus qui tournait autour de binance donc la sec qui est en train de mener une enquête pour savoir si jamais binance par exemple avait assez de fonds pour sécuriser les investissements des utilisateurs étaient en fait capables de pouvoir être une plateforme d'échange numérique donc c'était à peu près ça les enquêtes qui étaient menées autour de la sec donc actuellement si binance n'a pas compris pourquoi est-ce que la sec n'a plus voulu en fait soumettre des questions pour que binance continue de répondre apparemment il y avait un échange régulier entre la sec et binance et lorsque la sec avait des préoccupations il venait auprès d'ébinance et binance éclaircissait la situation donc apparemment la sec a supplombé binance pour aller directement auprès des tribunaux pour porter plainte à binance donc binance fait comprendre dans son article qui n'ont pas compris en fait le comportement de la sec donc ils disent également que on voit par là que le bien n'est que des investisseurs ou bien que la sécurité des investissements des américains sur la plateforme binance n'est pas la priorité réelle de la sec donc là c'est ce qu'on comprend en lisant l'article de binance que c'est pas vraiment la priorité apparemment ce qui intéresse en fait la sec de faire les gros titres donc la véritable intention comme on voit à ce niveau désolé je vais rétablir à ce niveau donc apparemment la véritable intention de la sec que c'est à quel niveau la véritable intention de la sec semble plutôt être de faire les gros titres c'est vrai quand même qu'ici je pense que binance a toujours été l'une des plateformes les plus transparentes de façon officielle après ce qu'on voit sur les médias sociaux la plateforme binance a toujours proclamé être une plateforme transparente avoir toute la sécurité qu'ils ont mis toutes les différents mécanismes sur pied et réserve sur pied pour pouvoir sécuriser tous les investissements de leurs utilisateurs sécuriser chaque dollar investi par leurs utilisateurs donc ils ont même commandé des audits indépendants pour pouvoir auditer le trésorier donc je pense que les régulateurs américains n'ont jamais un contredit cela n'ont jamais par exemple dit qu'il s'agissait de fausses informations ou bien qu'il s'agissait en fait d'une mascarade et haut donc pour l'instant d'après ce qui a été toujours annoncé par binance ces derniers devraient être clean de ce côté là bon peut-être pas clean à 100% donc normalement les choses ne devraient pas être aussi compliqué que ça mais toujours est il là c'est reste la sec l'une des instances de régulation les plus puissantes au monde en ce qui concerne la finance donc si jamais ces derniers sont contre vous généralement vous allez faire ce qu'ils veulent généralement c'est vrai que parfois il peut y avoir des cas exceptionnels qui réussissent à gagner des procès et tout mais généralement c'est très compliqué mais binance à vous avoir toujours été transparent avoir toujours collaboré avec eux les instances avec les régulateurs américains dont je pense que tout devrait rentrer dans l'ordre d'ici peu il y avait également bloomberg qui avait prédit une chute du marché en juin là c'est depuis quelques mois c'est pas simplement aujourd'hui peut-être certains investisseurs attendaient en fait juste la nouvelle qui devait déclencher ou bien certains investisseurs ont jugé que là c'est l'information qui va déclencher en fait de la chute de juin parce que bloomberg en fait n'est pas le seul il ya eu plusieurs investisseurs ou bien plusieurs analystes qui ont prédit une chute ou bien une correction du bitcoin en juin donc c'est la raison pour laquelle on voit une information qui n'est pas aussi catastrophique je pense pas que l'information qui soit catastrophique d'après ce qui est reproché à binance voit pas vraiment que la plainte soit catastrophique ça ne va pas arrêter du jour au lendemain les services de binance je ne vois pas cela sous cet angle là je pense même qu'à la limite binance pourra avoir une grosse amende qu'ils vont sûrement payer donc le marché réagit ainsi je crois que c'est juste parce que les investisseurs étaient prêts les investisseurs voulaient en fait corriger ce marché si les investisseurs avaient déjà la main sur le bouton celle donc il n'a fallu que cette petite information c'est pour directement enclencher les ventes massives sur le marché donc selon moi c'était un processus déjà préparé tous les investisseurs attendaient juste l'information mais attendait juste le bon moment pour vendre massivement et moi je pense personnellement ça ne devrait pas être une catastrophe c'est vrai que binance est une grande entité la sexe est une grande entité quand cette dernière vous traduit en justice généralement c'est un casse tête c'est un très très gros casse tête mais je pense que les choses vont aller mieux et que les investisseurs essayer juste de vendre ainsi pour générer des profits parce que ça faisait quand même un bon bout qu'on était dans un range donc là il ya de cela un mois vous voyez on était dans un range de 28000 disons 28200 et également 26000 ils ont entre 26000 et 28200 donc il a fallu en fait l'information si vous cassez le support et aller encore bien plus bas donc moi pas comme je dis les amis le marché pourrait encore chuter mais je pense que les choses vont rapidement revenir en ordre que plusieurs investisseurs vont mieux se repositionner sur le marché et que les choses vont revenir en l'autre attention je suis pas en train de dire que le marché va s'arrêter une chute de 25 mille dollars on peut descendre même à 23 mille dollars pendant ce mois de juin ci mais c'est qui est su après le mois de juin les choses devraient rentrer dans l'autre donc les amis c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo dites moi les amis si vous pensez que suite à cette information sur le marché ou bien le bitcoin peut descendre à 20 mille dollars donc rien qu'avec cette information si est ce que vous pensez que le marché peut toucher les 20 mille dollars le bitcoin de façon précise peut toucher les 20 mille dollars ce mois de juin dis moi ce que vous en pensez en commentaire je serais ravi d'échanger avec vous on va se revoir prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto monnaie mais entre temps portez vous bien ciao ciao